Ce samedi, le maire de Libreville a fait le tour des arrondissements de la capitale gabonaise pour s'enquérir de l'effectivité de la journée citoyenne instituée par le gouvernement gabonais en 2010. Rose Francine Ossouka, au raponda, a discuté avec les riverains de la notion de devoirs civiques et la nécessité de la propreté de la ville qu'elle dirige. Chaque premier samedi de mois, tous les citadins, quelles que soient les villes du Gabon, et tout singulièrement ici à Libreville, la ville pour laquelle j'en ai la gestion, doivent consacrer quelques heures dans le nettoyage de leurs concessions, de leurs déventures, pour les sociétés de leurs institutions, de leurs sociétés, les départements ministériels également, de leurs départements ministériels, afin que leur environnement soit sain. Les manches retroussées, les maires d'arrondissement étaient sur le terrain autour de leurs administrés pour améliorer l'espace de vie en assainissant et en embellissant les différents quartiers. Nous avons prévu le nettoyage de quatre zones, dont celle devant l'université, et derrière l'inter, vers la mairie. Nous partons aussi de l'ancien hôtel Dialogue vers le camp de gendarmerie, et en partant de Feu Rouge, des archives, jusqu'à l'école de Gros Bouquin 1. S'il est vrai qu'en six ans, tous les Librevilleux ne se sont pas encore impliqués dans l'action de la journée citoyenne, certains se sont appropriés le concept. Au Gabon, la journée citoyenne, tel un rituel, vise à mobiliser les habitants autour d'un même projet, celui d'améliorer le cadre de vie. Une initiative qui favorise la communion des habitants. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.